Musique Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui, on a encore changé de décor, je vous retrouve aujourd'hui pour tester ceci Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la brosse de la marque Uspicy, donc c'est une marque américaine C'est la Lair Iron Brush, donc c'est tout simplement une broche lissante Je vous en ai parlé brièvement dans ma vidéo sur des nouveautés chez moi Vous avez dit que je la testerai avec vous et c'est ce qu'on va faire ensemble Donc ça se présente comme ceci A l'intérieur quand vous l'ouvrez, vous avez la brosse Voilà, la brosse qui est là Et à l'intérieur de ça, vous avez le pochon de transport Vous avez un petit gant pour la chaleur, je vous expliquerai pourquoi après Et vous avez également une petite brosse pour enlever les petits cheveux Parlez brièvement de ce produit, j'ai mon petit manuel pour pas vous dire de bêtises Donc la brosse se présente comme ceci, elle est plutôt jolie Elle fait 378 grammes, donc c'est pas très très lourd, donc ça va encore La puissance est de 60 watts Vous avez un bouton marche arrêt qui se trouve ici Vous avez un bouton plus et un bouton moins Donc la brosse automatiquement se met sur 180 degrés Et vous pouvez baisser la température, augmenter la température Ils disent que pour les cheveux épais, c'est conseillé entre 210 et 230 degrés Pour les cheveux moyens, entre 165 et 205 Et pour les cheveux fins et souples, entre 120 et 160 Donc je pense que je vais mettre 160 parce que j'ai les cheveux qui sont quand même assez fins La température se loque automatiquement au bout de 3 secondes Si vous mettez plus et que vous attendez 3 secondes, la température va se loquer Donc ça c'est bien Et la brosse s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes au cas où vous auriez oublié de l'éteindre Que vous dire d'autre ? Un truc assez simple d'après eux Enfin, ne pas toujours toucher que le manche et pas cette partie là Qui peut être chaude pendant l'utilisation Donc voilà, elle se présente comme ceci Donc vous avez les picots et vous avez des petits trucs qui doivent faire chauffer Donc on va voir ça ensemble Je vais la brancher Donc j'appuie sur le bouton marche arrêt Voilà Donc elle se met automatiquement sur 180 degrés A peine 2 minutes qu'elle est branchée Et on sent déjà la chaleur qui s'en dégage de devant De derrière non mais de devant oui Voilà Donc je vais attendre un petit peu qu'elle chauffe bien Et je vous retrouve Donc pour baisser la température de la brosse, c'est rien de plus simple Vous double cliquez sur le bouton d'alimentation Et ensuite vous pouvez baisser la température Vous voyez là ça monte Hop, je vous le mets dans le mauvais sens Et sinon pour la faire descendre, vous faites pareil Donc moi je vais le mettre à 160 Voilà Et ça clignote Et au bout d'un moment, ça va se... Arrêter de clignoter Et ce sera loqué Donc on ne pourra plus rien faire Logiquement Ils disent 3 secondes L'arrière de la brosse n'est pas chaud Par contre l'avant commence à bien chauffer Donc là normalement si j'appuie Je ne peux plus rien faire Voilà, vous voyez Si j'appuie, c'est loqué Donc ça c'est bien Si vous appuyez malencontreusement En vous lissant les cheveux Normalement ça ne peut rien faire Donc là vous voyez Au niveau de mes cheveux Il n'y a rien de lisse C'est un peu foufou Alors je vais passer Donc je vais passer le gant Hop, de la main que je ne vais pas tenir l'appareil Bien entendu Sinon ça ne sert à rien Voilà Donc je pense que c'est un gant thermo Machin truc chouette Et on va y aller tout simplement Donc ils disent qu'il faut tenir la mèche Et brosser tout doucement Comme on se brosse naturellement Et oui, vous voyez déjà la différence ? Voilà Ah c'est bluffant quand même Hop, je fais des bêtises J'ai l'impression que le gant en fait M'empêche de lisser mes cheveux Hop, on va enlever le gant Et on va continuer Vous voyez déjà là Derrière ça repique encore un peu On va repasser Ah ouais non mais c'est ultra lissant quoi Vous avez vu ? Voilà Côté Côté lissé Hop Et côté palissé C'est bluffant quand même non ? Moi je trouve ça bluffant Hop Alors j'ai toujours cette petite mèche rebelle là derrière Même avec mon lisseur j'ai un peu de mal à l'avoir lisse en fait cette mèche Ça rebique toujours un peu par contre Mais bon ça j'ai Je vais faire dans l'autre sens peut-être Même avec mon lisseur j'ai du mal à l'avoir lisseur Vous voyez là j'ai appuyé sur le bouton Donc je pense que ça a dû se loquer Vous voyez même la scie Putain Bon je dis des bêtises Ouais franchement Bluffant Je sais pas ce que vous vous en pensez Mais quand même C'est plutôt pas mal Donc derrière Je sais pas si vous allez voir grand chose par contre Je vais essayer de le passer Donc là je vous fais confiance Parce que moi je vois rien Quelque chose Bah écoutez j'en suis quand même très satisfaite J'en suis quand même très très satisfaite Après moi je l'ai mis à 160 là Donc c'est pas énorme Mais pour se faire un brushing tout seul Et bah Voilà quoi Le brushing est fait Moi j'ai toujours les cheveux De toute façon comme j'ai un carré Un carré plongeant Et qu'il est un peu dégradé de l'arrière Pour les avoir super lisses de l'arrière Comment vous dire Mais franchement j'en suis Ouais J'en suis assez satisfaite Donc cette brosse Elle est au prix de 39,90 euros Donc je vais l'éteindre Donc pour éteindre Vous faites tout simplement Un double appui Clac clac Et ensuite vous faites Un appui long Et c'est éteint Alors oui il y a des cheveux Un petit peu dedans Mais bon ça s'enlève très facilement Je trouve Voilà il n'y a pas de soucis Ça s'enlève très facilement Cette brosse est au prix de 39,90 euros Je vous mets le lien en barre d'info C'est une boutique Amazon Qui vend ça Il faut savoir que j'en ai vu Je sais que Sananas avait parlé D'une autre brosse Qui est vendue Elle chez Sephora Qui vaut beaucoup plus cher que ça Et bah franchement Celle-ci elle est hyper top Vous voyez J'ai les cheveux tout doux J'ai les cheveux tout doux On sent qu'ils n'ont pas été agressés Ni quoi que ce soit Ouais je suis hyper contente Hyper hyper contente D'avoir pu tester ça Je remercie énormément La marque Uspicy De m'avoir fait confiance Pour tester cette brosse Parce que franchement Franchement Je suis méga contente Voilà Bah écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions Si j'ai cette brosse N'hésitez surtout pas A me poser les questions En commentaire J'y répondrai comme d'habitude Avec grand plaisir Moi je suis contente Je suis hyper contente Voilà Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz